Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLime Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons parler aujourd'hui de l'idolâtrie et de la malédiction divine. Today we are going to talk about idolatry and the divine curse. Le premier passage que nous allons lire est celui de l'Exode chapitre 20 versets 1 à 6. And the first passage that we are going to read is from Exodus chapter 20 from verse 1 to 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You shall have no other gods before me. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and the fourth generation of those who hate me. Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. By showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Nous avons commencé par ce passage parce qu'il expose clairement la pensée de Dieu concernant l'idolâtrie. We begin with this passage because it exposes God's mind concerning idolatry. Dieu ne veut pas d'autres dieux devant sa face. Dieu veut que l'homme, l'être humain, l'adore lui seul. Et dans ce commandement, Jésus-Christ l'a révélé plus tard, Dieu veut ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et dans ce commandement, comme Jésus a montré plus tard, Dieu veut ceux qui le worshipent en esprit et en vérité. Il ne veut pas de représentation quelconque. Il ne veut pas qu'on le dessine. Il ne veut pas qu'on dessine, même les anges. Même si c'est en son honneur, il ne faut pas dire que je les dessine parce que je veux adorer Dieu à travers ses images ou à travers ses objets. Même si c'est en son honneur, vous ne devriez pas dire « Je veux dire que je veux dire que je veux dire Dieu, que je veux dire Dieu dans cette façon. » Dieu veut qu'on l'adore sans représentation quelconque. Et il ne veut même pas qu'on fabrique un autre dieu et qu'on l'adore ou qu'on se procède devant ce dieu-là. Il ne veut pas qu'on adore la nature. Le soleil, la lune, les étoiles, les océans. Parce que l'homme est toujours émerveillé par la créature de Dieu et puis il se met à l'adorer. Après ce commandement reçu à la montagne, la première mention de l'idolâtrie dans ce contexte se trouve dans le livre d'Exode. Au chapitre 32. Ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte et que Dieu a conduits jusqu'au bord de la mer rouge et Dieu leur a permis de traverser la mer rouge à sec. Et Moïse est allé à la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit à Aaron qu'ils ne voient pas Moïse. Que Moïse les a fait sortir de l'Égypte et puis ils ne le voient pas. Et que parce qu'ils ne voient pas Moïse, il faut qu'Aaron leur fabrique un veau, un veau d'or. Et Aaron leur a demandé d'apporter le nécessaire, tout ce qui était en leur possession, pour fabriquer ce veau d'or. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'idolâtrie est une manifestation de l'incredulité. L'homme est incapable d'adorer Dieu en esprit, en vérité seulement. Il veut voir quelque chose. Il veut toucher quelque chose. Et c'est ce qu'ils étaient en train de manifester. Nous voulons un Dieu. Nous voulons un Dieu. Et quand Aaron leur a fabriqué ce Dieu, cette idole, ils se sont écriés, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont dit, Israël, oh, behold your God, who made you to come out of Égypte. Aaron fut certainement effrayé. Et il a dit, demain, 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 il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et puis il a dit, demain, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Parce que c'était vraiment effrayant qu'un peuple qui a vu la puissance de Dieu frappant l'Égypte de 10 plaies et la traversée de la mer Rouge. Et tout ce que Dieu avait fait, visiblement, quand il frappait l'Égypte. Et le peuple était en train de dire à une idole que c'est toi qui nous a fait sortir de l'Égypte. The people were indeed telling an idol that it is you who made us to come out of Égypte. L'idolâtrie est une source de malédiction. Idolatrie is a source of curses. Mais avant cela, lisons cet excès d'Exode 32. Mais avant cela, nous allons lire ce passage dans l'Exode 32. Du verset 1 verset 6, Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, Come, make us gods that will go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Égypte, we do not know what has become of him. Aaron leur dit, Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. And Aaron said to them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. So all the people broke off the golden earrings which were in their ears, and brought them to Aaron. Il les reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool, and made a molded calf. Then they said, This is your gold, O Israel, that brought you out of the land of Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui, et il s'écria, Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. So when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. Le lendemain, ils se lèvèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se lèvèrent pour se divertir. Then they rose early the next day, offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to play. Donc, nous voyons ici comment les enfants d'Israël sont en train de commettre nos péchés d'idolatrie. Ce qu'il faut noter quand on étudie profondément les Écritures, c'est que dans l'idolatrie, il y a un côté du néant. Il y a un côté très spirituel et dangereux. Parce qu'en réalité, l'idole n'est rien devant Dieu. Un veau en fonte ne représente rien devant la grandeur de Dieu. Dans le premier commandement, comme nous avons lu dans Exodus chapitre 20, Dieu montre clairement qu'il est jaloux. Il n'aime pas qu'on associe son nom à d'autres noms. Dans le premier commandement que nous avons lu dans le livre d'Exodos chapitre 20, le Lord montre clairement qu'il est un Dieu déloué et qu'il ne veut qu'autre chose être associé à son nom. Donc, quand on adore les idoles, c'est une œuvre de vanité. Ça ne produit rien. Parce que l'idole, théoriquement, n'est rien du tout devant Dieu. Mais l'apôtre Paul a tenu à montrer aux Corinthiens qu'en adorant les idoles, on entrait directement en contact avec les démons. Le Apostle Paul a tenté à montrer aux Corinthiens qu'en adorant les idoles, et c'est ça qui est dangereux. Quand tu adores les idoles, l'idole même n'est rien, mais derrière l'idole, il y a le diable, il y a Satan, il y a toute son armée. The idol itself is nothing but behind it there is the devil, the demons and his entire army. Et lisons cela dans 1 Corinthiens. Let us read that in 1 Corinthians. Chapitre 8, verset 4. Chapter 8, verse 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans Jérémie, chapitre 2, verset 28, le Seigneur parlant à Israël dit ceci. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils s'élèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que des villes, oh Judas. But where are your gods that you have made for yourself ? Let them arise if they can save you in the time of your trouble. For according to the number of your cities are your gods, oh Judas. Le Seigneur montre ici que l'idole ne peut apporter aucun secours à l'homme. The Lord shows here that the idol can bring no help to man. dans Jérémie chapitre 2 toujours verset 11. In Jérémie chapitre 2 still verse 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux quoi qu'il ne soit pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Has a nation changed its gods which are not gods but my people have changed their glory for what does not profit. Toujours pour exprimer la vanité de l'idolâtrie Dieu dit ceci dans Jérémie chapitre 16 verset 20. Still to express the vanity of idolatry the Lord says this in Jérémie chapitre 16 verset 20. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ? Donc les idoles sont en réalité une vanité. Nous insistons dessus parce que nous allons découvrir plus tard que l'idolâtrie c'est un grand mensonge du diable. C'est une source de pauvreté une source de malédiction. Voici ce que Samuel dit. 1 Samuel chapitre 12 verset 21. Ne vous en détournez pas sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. Dont les idoles ne profitent à personne n'apportent aucun secours et ça il faut le savoir il faut le comprendre il faut croire à ça parce que quand Jésus rendait son ministère dans ce monde qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que l'ennemi ne vient que pour dérober pour détruire pour tuer pour égorger. Parce que quand Jésus rendait son ministère sur cette terre c'est ce qu'il a dit il a dit on ne gagne rien 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 dans l'idolâtrie rien du tout J'ai mentionné l'apôtre Paul expliquant aux Corinthiens la vanité et je disais que ce qui est intéressant dans les propos de Paul c'est qu'il situe la place du diable la ruse du diable dans les pratiques de l'idolâtrie et ce qui est particulier de l'apôtre Paul c'est qu'il montre la vérité du diable dans la pratique de l'idolâtrie Parce que derrière l'objet qui n'est qu'une vanité un morceau de bois une pierre un arbre derrière ces objets le diable se cache pour recevoir un culte pour recevoir l'adoration pour manipuler les âmes des hommes Lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 et 21 J'ai dit que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons Donc ici nous voyons que Satan et les démons sont très actifs pour posséder les gens pour les envoûter à travers la pratique de l'idolâtrie Certains ont pratiqué l'idolâtrie en pensant que c'était une chose simple Ils pensaient qu'ils répondaient seulement à un petit désir de leurs parents Mais ils ignoraient que les parents étaient en train de les mettre en contact direct avec les méchants les mauvais esprits C'est dans ces pratiques qu'il y a des envoûtements qu'on vole la bénédiction À ce niveau je veux partager un passage biblique avec vous À ce niveau je veux partager un passage biblique avec vous Ézéchiel chapitre 13 Ézéchiel chapitre 13 Ézéchiel chapitre 13 Ézéchiel chapitre 13 du verset 19 au verset 21 Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orges et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge Et vous me profède entre mon peuple pour des poignées de poignées et pour des poignées de bread qui ne doivent pas mourir et qui ne doivent pas vivre par vous l'allez de mon peuple qui écoute les liens C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel Voici j'en veux à vous cousiner par lesquelles vous supprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à supprendre afin qu'elles s'envolent J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel Qu'est-ce qui s'était passé ici? Ce sont des devins c'est-à-dire des gens qui font comme s'ils étaient des serviteurs de Dieu des prophètes mais ce sont des devins c'est-à-dire des sorciers Et les gens vont chez eux sans savoir qui sont même du diable Vous pouvez le constater dans les villages un marabout peut acheter une grosse Bible il dépose là il dit ma puissance c'est Dieu qui me donne ça Vous pouvez le voir même dans les villages vous pouvez voir un docteur avec une grande Bible et il va vous dire que mon part que j'avais était donné par Dieu Donc ces gens-là vous donnent des amulettes quand on parle de coussinets ici ce sont les amulettes ils vous font porter des amulettes Mais l'océan nous révèle ici que ces amulettes sont des points de contact pour faire voler les gens c'est-à-dire pour amener les gens à s'envoler comme les oiseaux dans la sorcellerie Donc beaucoup de personnes rêvent qu'elles sont en train de voler ils ne savent pas d'où ça vient Et c'est dans ces vols nocturnes ou alors ces vols spirituels qu'il y a des échanges on peut prendre ton âme on donne à quelqu'un d'autre et toi tu perdras sa place Le Seigneur dit que vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir et vous faites vivre ceux qui ne doivent pas vivre Est-ce que tu peux croire à ça qu'une petite amulette peut être un lien puissant pour que le diable te manipule comme il veut Et c'est ce qui est intéressant dans la révélation de l'apôtre Paul que l'idole n'est rien en réalité comme le Seigneur l'a toujours dit dans l'Ancien Testament Un morceau de bois n'est rien du tout Les os d'un cadavre le crâne d'un mort ça n'est rien du tout on peut même brûler ça jeter dans le fumier Mais il y a les démons derrière Il y a le diable derrière Il y a tout un culte démoniard derrière qui rend possibles les envoûtements les enchantements les transferts de sorcellerie qui permet même des emprisonnements spirituels Nous avons rencontré des gens qui étaient dans des tombeaux pendant qu'ils sont vivants C'est après avoir commandé et les personnes même ont vu en vision comment ils sortaient des tombeaux au pied des cercueils après cela ils ont eu des guérisons authentiques Et il y avait croisade Et ici en Côte d'Ivoire chaque année nous organisons une croisade de 40 jours dans une église à Saint-Pédro pendant que le missionnaire dirigeait la croisade Une sœur qui avait toujours été malade était dans la salle Et le sœur lui a donné une vision Elle voyait un cercueil Et une main a ouvert le cercueil Et elle s'est reconnue dans le cercueil Elle est sortie du cercueil Elle est revenue en elle-même Dans la salle Et sur le champ elle fut guérie complètement de sa maladie Elle a vu comment elle était envoûtée dans un cercueil Elle a vu comment le Seigneur ouvrait le cercueil Elle s'est reconnue dans le cercueil Et elle est sortie du cercueil Et puis la vision est finie Elle s'est retrouvée consciente dans la salle Chaque frère était en prière Elle s'est mise à crier Je suis guéri Je suis guéri Je suis guéri Et c'était sa délivrance Comment a-t-on pu la mettre dans le cercle Quelles sont les techniques que les sorciers ont utilisées Ces révélations ne nous intéressent pas du tout Ce que nous savons c'est que nous avons prié au nom de Jésus sans savoir qu'il y avait des cas plus compliqués comme son cas Le Seigneur a voulu qu'elle soit témoin de sa délivrance Beaucoup ont été guéris des maladies mais ils ne savent même pas le miracle invisible que Jésus a opéré Mais celle-là a vu sa délivrance Il faut que les frères les sœurs comprennent que derrière l'idolâtrie il y a une grande sorcellerie Il y a la magie Il y a les envoûtements Il y a des enchantements C'est là que se produit le vol spirituel C'est là où le diable prend ce que Dieu t'a donné Et il te garde captif pour rien Il n'y a pas de bon diable Il n'y a pas de bon Satan Il n'y a pas un bon Satan qui donne la vie qui donne la guérison Quand le diable vient c'est pour voler C'est pour voler Il faut que tu comprennes ça Et si tu ne peux pas accepter ce que Jésus a enseigné Que l'ennemi ne vient que pour voler Pour voler Tu seras désagréablement surpris Parce que Jésus est le conseiller Le Père éternel L'admirable Le Dieu tout puissant Si nous écoutons son conseil Nous sommes bénis Dans l'idolâtrie il y a beaucoup de crimes Je viens de mentionner un ici Envoûter les gens Par des mensonges On dit Prends ce canardier Mets chez toi Et tu penses que c'est la protection Nous avons délivré une soeur C'était le premier cas de délivrance authentique Quand Dieu nous a demandé de briser les liens malsains Quand le Seigneur nous avait demandé de pratiquer le brisement des liens Pour résoudre les problèmes de sorcellerie dans la vie des enfants Résumé ici plus tard Le brisement des liens malsains des familles Et autres liens Que nous recommandons vivement Et pour ceux qui sont avec nous Après les explications des principes des doctrines Nous aurons des sciences pratiques Et il faudra avoir ce livre Donc l'idolâtrie est une source de crimes de malédictions On a expliqué ça aux frères Et on leur a demandé d'aller travailler Et on leur a demandé d'aller travailler Bon, chacun est parti dans sa maison Un jour Le Seigneur m'a parlé Il m'a dit Les gens ne travaillent pas Parce qu'à la fin du séminaire Le Seigneur m'a parlé Il m'a dit Le problème de Côte d'Ivoire c'est la sorcellerie Tu feras le brisement des liens systématique Depuis le Cameroun on pratiquait déjà le brisement des liens Et seulement qu'il était limité à certains cas spécifiques comme les gens qui sortaient de la Rose-Croix de la franc-maçonnerie On brisait les liens c'est qu'il m'a dit quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ on vous prépare pour le brisement des liens de la mort C'est une manière systématique Donc depuis le février 1997 nous sommes carrément un système de brisement des liens Tu ne peux pas être un membre authentique de l'église de Côte d'Ivoire et qu'on n'ait jamais fait le brisement des liens meaning that you cannot be a genuine member of the church CMF à Côte d'Ivoire when your ties have not been broken Quand j'ai donc commencé à dire au frère que Dieu m'a dit que certaines personnes ne travaillent pas sur le message Il y a une soeur qui m'a dit Mais brisez les liens la même soeur son père l'aime sa mère l'aime Elle ne sait pas pourquoi elle va briser les liens So she said Well this issue of breaking of ties My mother loves me My father loves me I don't know why I should break ties Je me suis mis à lui expliquer So I began to explain to her Que tu vois I said you see Dans chaque région In every region Il y a un esprit qui domine sur les êtres humains There is a spirit that dominates over human beings Dans chaque nation il y a un prince satanique pour gérer les intérêts du diable dans la nation In every nation there is a satanic prince that manages the devil's affairs in that nation Dans chaque village Il y a un prince satanique pour le village Dans chaque famille Il y a un prince satanique pour chaque famille Et pour chaque individu Il y a un prince satanique pour chaque individu On appellera aussi l'homme fort de chacun L'esprit dont on doit te délivrer Sinon tu n'es pas libre Donc si on ne te délivre pas de cet esprit là Tu restes son prisonnier Et Jésus a dit Personne ne peut entrer dans une maison et la dépouiller s'il n'a pas lié l'homme fort de la maison Parce que tant que l'homme fort est libre Tu ramasses les choses et il va venir discuter et les ramener Parce que tu es né dans telle famille Tu vas rencontrer un certain type de problème qui ne viennent que de cette famille là Et chaque famille a les principautés qui imposent certaines repressions sur les membres de la famille Et que le prince de chaque localité te revendique parce que tu es le fils ou la fille de telle personne qui est membre de ce village là Donc il faut te séparer spirituellement de ce village là de cette famille là Et je crois vraiment que le message était passé Je le crois par les résultats qui ont suivi Parce que la même sœur un jour elle était là elle me dit que quand elle soulève la Bible ses mains deviennent faibles la Bible tombe C'est-à-dire ses doigts ne peuvent plus fonctionner pour attraper la Bible Je voyais déjà la délivrance venir Après on me dit qu'elle est tombée On est venu m'appeler qu'elle est tombée depuis 10 heures et nous étions déjà à 14 heures Elle était toujours couché là où elle était tombée Quand je suis arrivé J'ai d'abord contrôlé pour voir si elle respirait Et j'ai vu qu'elle respirait un peu j'étais heureux Et je savais qu'elle était vivante On a engagé la bataille Sors au nom de Jésus Et qu'est-ce que l'Esprit dit Quand on me l'avait amené est-ce que tu étais là Qui es-tu ? Il dit sa grand-mère Qui est morte depuis Elle est 20 ans Elle dit non Je ne peux pas aller là-bas Elle dit je suis déjà morte Elle dit Vos ce jour de mort Que le ce jour de mort est pour les morts Elle dit non Je ne peux pas aller là-bas C'est ce jour-là Je crois que je comprenais que le ce jour de mort a des compartiments Et Dieu traite les gens selon ce qu'il veut t'infliger comme punition Et vous savez très bien que le ce jour de mort c'est avant le jugement dernier où les morts seront jetés dans le lac de feu et de souffre Et la sœur a commencé à ramasser tous les objets qui étaient là le matelas les habits pour se couvrir et elle grelottait comme quelqu'un qui est dans un pays où l'hiver est peut-être à moins même à moins quatre Et le démon est sorti L'esprit de sa grande est reparti Quand elle s'est réveillée Elle nous dit que quand elle est tombée on est venu lui dire que son père est décédé C'était un mensonge démoniaque pour qu'elle parte en esprit Quand elle est arrivée elle a trouvé ses deux petits frères qui étaient enchaînés qui étaient assis là-bas Quand nous avons chassé le démon Elle nous dit que quand sa grand-mère est décédée on les avait pris c'est-à-dire les petits-enfants on a posé leurs pieds sur le cadavre de la grand-mère et on a lavé Vous voyez un acte simple On a posé les pieds des petits-enfants sur le cadavre de la grand-mère les grand-mères bien-aimées Or c'était déjà un pacte pour être une habitation de l'esprit d'un mort Et là il est très important de retenir cela Il y a les esprits des morts ça existe Pas les démons qui prennent le visage des hommes les esprits des morts c'est-à-dire quelqu'un qui est mort son esprit peut se manifester il peut entrer dans un homme il peut habiter dans une maison Tout cela c'est parce que le lac de feu et de soufre n'a pas encore accueilli les pêcheurs parce qu'un jour il y aura le jour du jugement derrière et il est écrit la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux et ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre Voilà donc comment une sœur est devenue une habitation d'un esprit d'un mort Et tous ceux qui ont pratiqué la délivrance la vraie délivrance vont rendre témoignage qu'ils ont souvent rencontré les esprits des satanistes Des gens qui disent on me l'avait vendu Et on a bataillé jusqu'à détruire le contrat il est délivré et après la délivrance la personne a recouvré sa santé Donc quand le séjour nous demande de ne pas pratiquer l'idolâtrie il veut nous dire qu'il ne veut pas que nous entrions en contact avec le prince de la puissance de l'air l'esprit de rébellion le diable Satan Donc quand on s'engage donc volontairement dans l'idolâtrie en méprisant les commandements de Dieu qui nous interdisent de le faire Dieu lui-même nous maudit Donc quand on s'engage décide d'enlever sa paix c'est-à-dire de priver le coupable de la paix pour le méchant Si le méchant revient à Dieu et entre dans une intercession suppliante après son brisement de lien bien sûr et s'il s'engage à intercéder pour sa famille Dieu va exaucer et Dieu va restaurer dans la dignité Dieu va guérir Dieu va restaurer dans l'héritage et c'est ce que nous avons résumé dans ce livre le renversement des principautés personnelles et familiales Et c'est ce que nous avons summarisé dans ce livre The Overthrow of Personal et Family Principality Et à la fin de cette série d'études nous allons mettre ces messages en pratique Nous sommes en train de parler d'abord de la doctrine pour que chacun ait un terrain sur lequel se tenir pour vaincre le diable Parce qu'il y a des choses telles que si tu ne les connais pas tu ne peux pas être fort dans la foi Deutéronome 19 verset 9 à 11 Deutéronome 18 verset 9 à 11 Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanteur Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure Personne qui étroge les morts Nous voyons ici que le Seigneur interdit à ses enfants de consulter ce qui évoque les esprits et ce qui interroge les morts Beaucoup de frères ne savent pas qu'on peut consulter les morts dans les sectes Dieu interdit cette pratique Et personnellement je pense qu'il faut faire attention Parce que quand tu étudies la Bible Ce que Dieu voulait garder secret est resté voilé Quand il y a un point obscur Dieu s'arrange toujours pour expliquer Par exemple concernant les disciples il est toujours mentionné que les disciples avaient donc compris que Jésus devait parler de l'enseignement et non du pain C'est-à-dire le Saint-Esprit explique toujours ce qui devait être voilé Le fait même de lire que Dieu a interdit qu'on est terroriste les morts devraient déjà nous excluir Ça veut dire que c'est une pratique qui est possible Les hommes peuvent interroger les morts Il y a des sectes qui le pratiquent Et quand Saül cherchait les révélations sur le combat qui était devant lui Ayant constaté que Dieu ne répondait plus à ses prières Il a bien dit Cherchez-moi une femme qui interroge les morts Il a précisé Il a dit Look for me a woman who consult the date Les hommes sont là dans 1 Samuel chapitre 28 Verset 7 Et Saül dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter Ses serviteurs lui dire Voici à Endor il y a une femme qui évoque les morts Et arrivé à Endor voici ce que Saül dit Verset 8 Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai Verset 11 La magicienne demande Qui veux-tu que je te fasse monter Et il répondit Fais-moi monter Samuel Je lis cela pour qu'on puisse voir comment la conversation est menée Il n'y a pas d'erreur Tout est clair que Saül sait qu'on peut évoquer un mort on peut appeler un mort pour venir dire les choses C'était une pratique de sorcellerie courante Et il faut bien comprendre ici Sinon le problème de sorcellerie va rester flou dans l'esprit Parce que la sorcellerie travaille avec les esprits des morts et les esprits des sorciers qui sont encore vivants Donc nous devons savoir comment la witchcraft fonctionne parce que la witchcraft fonctionne avec les esprits des morts et avec ceux qui sont encore vivants Si bien que si tu as des confusions au niveau des esprits des morts tu auras la confusion au niveau de la compréhension globale de la chose Maintenant quand la sorcière fait monter l'esprit de Samuel So when the witch made the spirit of Samuel to come up Saül lui demande Saul asked her Quelle figure a-t-il et elle répondit C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau Saül compris que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se posterna Et voici ce que l'esprit dit Verset 15 Samuel dit à Saül Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter Saül répondit Je suis dans une grande détresse Les philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire Le Saint-Esprit qui rend témoignage ici n'a pas dit que ce n'était pas Samuel Écoutez la réponse de Samuel Pourquoi donc me consultes tu puisque l'éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi Et il dit Écoutez très bien L'éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part L'éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre à David Etc Comme je t'avais annoncé Les esprits des morts existent On ne doit pas leur parler Ne va pas la tombe de ton ancêtre parler Dieu interdit ça Ne les demande pas le secours Ne sollicite pas leur intervention Ne va pas dans les endroits où on les appelle pour entendre les prédictions Si tu les vois dans tes songes Chasse les Dis leur que tu es parti à Jésus Et que tu n'es plus de cette orcellerie Si tu aimes leur présence dans tes visions et tes songes Ça veut dire qu'ils sont en communion avec toi Et ça pose un problème sérieux de sanctification à ton niveau Il faut que chacun aspire à être en contact direct avec le Saint Esprit Personne ne doit se réjouir du contact avec les esprits impurs Certains esprits des parents morts viennent donner des songes et des visions Il y en a qui viennent donner des messages à la famille Si tu es utilisé comme canal tu es impur il faut rechercher la délivrance Ce sont les réalités les pratiques de l'idolâtrie que Dieu condamne Il a dit aux enfants d'Israël que quand vous allez entrer dans ce pays là ne faites pas ce que font les nations ces nations que je veux chasser devant vous ils invoquent les morts et ils invoquent les esprits et ils font passer leurs enfants par le feu et donnent même leurs enfants à leur Dieu et les adorateurs de leur Dieu mangent les enfants La volonté de Dieu contre l'idolâtrie est claire Comment les choses se passent? quand il y a idolâtrie Dieu te livre ou alors livre toute la famille aux principautés sataniques démoniaques nous allons regarder le principe dans le livre des juges si nous prenons le chapitre 3 verset 7 verset 7 à 9 les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel ils oublièrent l'éternel et ils servirent les balles et les idoles la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kuchan Richaïtaïm roi de Mésopotamie et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Kuchan Richaïtaïm therefore the anger of the Lord was hot against Israel and he sold them into the hand of Kuchan Richaïm king of Mesopotamia and the children of Israel served Kuchan Richaïm eight years les enfants d'Israël crièrent à l'éternel et l'éternel leur suscita un libérateur qui les délivra Othniel le fils de Kenaz frère Cadet de Caleb when the children of Israel cried out to the Lord the Lord raised the deliverer for the children of Israel who delivered them Othniel the son of Kenaz Caleb's younger brother God told the children of Israel vous allez entrer dans un pays qui appartient à des peuples je vais les chasser vous allez posséder le pays mais ne servez pas leur Dieu et n'entrez pas dans des alliances avec ces peuples là et le passage que nous venons de lire dit que les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu n'aime pas ils ont commencé à adorer les idoles et Dieu les a livrés entre les mers de Kusan Resetayim roi de Mesopotamie cet act équivaut à ce que Dieu fait quand il livre les gens à une principality quand une famille décide d'adorer les serpents les crânes le bois les cours d'eau les reptiles qu'est-ce que Dieu fait il les livre à une puissance démoniaque pour dominer sur eux qui c'est c'est ça qu'on appelle la malédiction qui vient de Dieu Maintenant, l'ennemi va rayer sur un peuple, sur un homme ou sur une famille, parce que Dieu a livré cet homme ou cette famille ou ce peuple. Et la sagesse veut que chacun sache, que chacun comprenne que l'idolâtrie qu'il voit dans sa famille ou dont il entend parler a poussé Dieu à les maudire et à les livrer entre les mains des esprits. Et leurs souffrances viennent de cette oppression du méchant, cet esprit qui les a soumis sous son autorité, avec la permission de Dieu. Quand un peuple vit de tels blocages, de telles oppressions, même s'il dit mille fois, je renvoie, je retourne ça à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur et il n'y aura pas de résultat. Parce que l'envoyeur ici, c'est le Seigneur éternel. Chapitre 4 Verset 1-3 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hachor. Le chef de son armée était Cisera et habitait à Aroshet-Gouim. Les enfants d'Israël crièrent à l'éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et eu l'opprimé avec violence, les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et si nous voyons le même scénario, les enfants d'Israël abandonnent encore le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il les a soumis, il les a humiliés en les livrant à un ennemi. Et Jabin est devenu le nouveau bourreau d'Israël. Et il avait les chars de fer. Et il a maltraité les enfants d'Israël. L'Esprit rend témoignage qu'il les opprimait avec violence. Quand l'ennemi entre dans la vie de quelqu'un, il oppresse. Vous voyez le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit. Une femme m'a dit un jour qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Que deux femmes ont déjà fui le foyer. La première femme est venue, après plusieurs années sans enfant, elle a fui, elle est partie. La deuxième femme est venue, après plusieurs années sans enfant, elle a fui, elle est partie. Elle est arrivée. Après huit ans, elle n'avait rien. Elle me dit, quand elle se repose, même dans la journée, les maris de nuit viennent. Si elle essaie de se reposer, les maris de nuit viennent. Nous l'avons délivrée authentiquement. Elle a conçu. L'enfant est resté. L'enfant est né. Son mari qui était résiscuité a donné la vie à Jésus. Ce sont des choses authentiques. Les mots, on peut utiliser beaucoup de mots pour essayer de convaincre, d'expliquer le bienfait. Mais les mots même sont petits. Jésus est vivant et puissant pour libérer totalement tout ce qui lui fait confiance. Nous pouvons utiliser les mots pour expliquer tant de choses, mais les mots sont limités. Jésus est puissant pour offrir la délivrance. Elle a conçu. Dans une maison où deux femmes avaient déjà fui. Elle et elle devaient partir aussi. Et elle m'a dit, les deux autres qui sont partis ont eu des enfants après leur départ. Et elle m'a dit que les deux qui ont eu des enfants ont eu des enfants après leur départ. Le problème était au niveau des pactes dans la famille de son mari. Des liens de malédiction. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons délivrée. Nous avons brisé les liens. Et nous l'avons béni. Un jour, elle est entrée dans mon bureau. Non, elle est venue à la maison. Je lui demande, qu'est-ce que tu as dit? Je suis fatigué. Elle m'a dit, tu as quoi? Elle m'a dit, j'ai un retard. Je lui ai dit que tu es enceinte. Elle m'a dit, non, parce que ça fait souvent comme ça. Après, je rêve qu'un chat est venu ou bien une vieille femme et puis ça passe. Après le brisement des liens, elle dit, les esprits sont venus nombreux. Elle l'a vu en vision. Et ils étaient, c'est comme s'il y avait un cercle qu'ils ne pouvaient pas traverser. Et aucun esprit ne l'a touché. Aucun démon n'a plus pu coucher avec elle. N'est-ce qu'un esprit humain. Et elle a conçu. La grossesse est restée. Et elle a accouché. Elle m'a dit, mon mari a cru. Ce sont des choses vraies. Dans ce chef très bien-aimé, nous avons essayé d'expliquer les points de doctrine qui peuvent susciter la foi en chacun. Et à partir du mercredi prochain, nous allons commencer à expliquer les aspects pratiques, comment on prépare le brisement des liens. Comment on le reçoit. Ou bien comment on le rend. Comment on peut aider quelqu'un d'autre. Beaucoup. Pris seul. C'est bien. C'est bien. Il ne faut pas qu'il y ait un individu seul au front. Il faut falloir en tant qu'église. C'est-à-dire au moins deux personnes. Et vous allez remarquer que quand Jésus a envoyé les apôtres, c'était deux à deux. Et vous allez remarquer que il a dit qu'il y a des sujets qui doivent être présentés par deux personnes. Et il dit que deux d'entre vous s'accordent. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aller présenter à Dieu toi seul. Comme brisement des liens. Il faut aller en tant qu'église. Deux, trois, quatre, cinq et même plusieurs personnes. Brisant les liens. Concernant l'intercession. Pour la délivrance de la famille. Un seul individu peut délivrer toute la famille. Nous allons voir ça en pratique. Mais que le Seigneur te bénisse. Mais le Seigneur te bénisse. Et je pense que nous avons touché nous sommes déjà à un niveau où il faut bientôt entrer dans le travail pour récolter les fruits. Nous avons même remarqué que même en priant pour les gens en ligne, il y a des résultats authentiques. Il y a des gens qui sont sortis de la pauvreté après un bon travail en ligne. Il y en a qui ont été désenvoûtés. Tout ce qu'il faut c'est de savoir qui tu es. Comme nous avons vu la semaine passée. Jésus a payé le prix. Parce que le Père a fait de lui notre parent proche, notre grand frère qui a fait prévaloir son droit de naisse, son droit de rachat et il nous a tous rachetés. Nous sommes le peuple qui exécute les arrêts de Dieu. Et c'est là que commence la délivrance. Quand tu es conscient que ton rôle c'est de casser une porte que Dieu a déjà déclarée brisée, c'est que tu as compris ta place dans le corps de Christ. Tu trouves des gens à gêner. Tu sais que Dieu a déjà ordonné leur liberté. Et tu ordonnes qu'ils soient libres comme la parole l'a déclaré. Et les personnes seront libérées. Nous allons prier. Nous allons demander que le Seigneur ouvre les diligences sur l'idolâtrie et toutes les horreurs de l'idolâtrie. Nous allons prie que le Seigneur ouvre les minds pour comprendre l'idolâtrie et tous les horreurs de l'idolâtrie. Que chacun voit jusqu'où sa famille, ses ancêtres sont partis afin que ses cris soient sincères. Que chacun soit sincère. les enfants d'Israël ont confessé un jour que les idoles ont dévoré les richesses de nos pères ont dévoré leurs enfants, leurs fils, leurs filles, leurs sons et leurs enfants. et leurs ors, leurs édolos ont tout pris. Il y a des pauvretés dû à l'idolâtrie, donner le mouton, donner le bœuf, donner la peau de crocodile, donner les dents du caïman. donner les dents, donner les dents, donner les dents, donner la peau des crocodiles, donner les maligators. Donner l'argent. Donner l'argent. Les idoles sont des voleurs. Les prêtres sont des voleurs. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie. Il a dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai l'eau. Quand Jésus vient dans une vie, il te libère et il te restaure. Il fait de toi son frère. Tu deviens un héritier de Dieu. Un co-héritier de Jésus. Toutes les bénédictions de Jésus deviennent tes bénédictions. Toutes les paroles qui sont dans les Écritures qui parlent de la protection de Dieu sur son Fils deviennent tes paroles parce que tu es héritier. le trône au ciel le trône où Jésus est assis. Il va t'inviter, tu vas t'asseoir avec lui. C'est ça qu'on appelle héritier. Donc, que le Seigneur bénisse chacun. Père, nous prions que l'intelligence soit donnée à chacun. et que ces paroles suscitent la foi et la détermination pour chasser l'ennemi, pour détruire tous les liens malsains qui peuvent encore rendre possible l'emprise du diable sur les hommes. avec très peu de sagesse nous avons expliqué ces choses. J'ai prie que tu produises la révélation. Que les écailles tombent. Que tout ce qui est caché soit révélé. Et que ce qui n'a pas encore vu voit. c'est qu'à partir des yeux illuminés, chacun coopère avec le Saint-Esprit pour entrer dans sa liberté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu veux donner la vie à Jésus, si tu es sincère, demande à Jésus de venir dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, me voici. J'ai pratiqué l'idolâtrie. Mes parents ont pratiqué l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'oppression. Mon sommeil est troublé. Ma vie est troublée. Les relations sont troublées. Tout ce que je touche est troublé. C'est comme si la malédiction m'a environné partout. Je t'accepte aujourd'hui afin que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. est que tu me délivres. Je veux être un homme libre. Je veux être un homme délivré. Je veux être quelqu'un qui est délivré. J'ai prié en ton Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Amen. À mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. Info-Live Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible.